Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Pokémon Unite. On se retrouve pour faire la review du patch du 31 octobre 2024. Comme vous pouvez le voir ici, on est sur le même site que d'habitude, community.pokémon.com. Le lien est en description. Et on va passer en revue du coup les changements qu'il y a pu y avoir sur les différents Pokémon du jeu. Et c'est un gros patch. Pour le coup, il y a pas mal de Pokémon qui ont été changés. Et on va passer en revue tout ça. Le site est en anglais, du coup je vais traduire un petit peu les Pokémon, les attaques et puis les effets qui ont été modifiés. On commence avec l'Oclas. Qui a eu des améliorations sur ses statistiques de défense et de défense spéciale. Intéressant. Il va tanker davantage. A côté de ça, les auto-attaques boostées vont soigner davantage. On passe de 2% du maximum de points de vie à 3%. On a du bouclier augmenté sur la capacité Bulldo de 15%. C'est pas mal du tout. Et la capacité Requiem des dégâts augmentés de 15%. Pas mal de up sur l'Oclas. Ça donne envie de le rejouer. Ensuite, on a le petit L'Euphorie. La capacité RuneproTech a été améliorée. On a 15% de bouclier en plus sur cette capacité. Et la capacité Coup de main. Un temps de recharge réduit de 9 secondes à 8 secondes. Et l'effet de cette capacité est augmenté également de 3 secondes à 4 secondes. Donc me semble-t-il, c'est de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque sur nos coéquipiers dans une zone autour de nous. Et sur nous-mêmes. Donc ça va durer 4 secondes. Le temps de recharge n'est que de 8 secondes. Pareil, là aussi, ça va être plutôt pas mal. Pas mal de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque. On a Rongrigou ensuite. Ok, pas mal de changements là aussi. La capacité Éructation qui va ralentir les adversaires davantage. Auparavant, c'était 15% de réduction de vitesse de déplacement pour 1 seconde. Là, on est passé à 40% de réduction de vitesse de déplacement. Donc ça va vraiment les ralentir pour 2 secondes. Et qui diminue au fur et à mesure du temps. Donc plus de ralentissement sur cette capacité et plus de dégâts également. 12% de dégâts supplémentaires. C'est énorme. C'est pas mal du tout pour la capacité. Éructation. Ensuite, on a la capacité Balgrène. Temps de recharge réduit de 5 à 4,5 secondes. C'est pas mal aussi. Et enfin, autre capacité. Temps de recharge réduit de 11 secondes à 10 secondes. C'est la capacité Implore. Pour avoir plus souvent la capacité. Ok. Et on a aussi la capacité Unité. Qui nécessite moins d'énergie qu'auparavant pour se recharger. Donc qui va se recharger 10% plus vite finalement. Ok. On passe à Azumaril. Des statistiques augmentées là aussi pour la défense spéciale. Pour être un peu plus résistant. C'est plutôt pas mal. Un temps de recharge réduit sur la capacité Siphon. On passe de 10 secondes à 9 secondes. Ouais. C'est bien. Et enfin, la capacité Unité. Qui va donner plus de boucliers qu'auparavant. C'était 5%. Du maximum de points de vie, c'est passé à 6,5%. Pas mal de Hups pour le moment. Il n'y a pas forcément beaucoup de nerfs. Là, sur les 4 Pokémon qu'on vient de voir, c'est que des Hups. Donc c'est bien. Magique Rallye ensuite. Des améliorations sur les statistiques. Là aussi, défense et défense spéciale. Ok. Donc le Givrali va être un petit peu plus tanky. On a la capacité Stalactite. Dégâts augmentés de 8%. Et Lyophilisation, pareil. Dégâts augmentés de 8%. Plus de dégâts, plus de résistance sur Givrali. Qui, selon moi, était déjà très fort. Et là, il l'est encore plus. Ok. Pas très compréhensible, ce changement là. Mais on l'accepte. Ok. Mentali ensuite. Un Pokémon qui, lui aussi, a des augmentations sur ses défenses et défenses spéciales. Décidément, tout le monde va gagner de la défense et de la défense spéciale dans ce patch. Donc plus résistant. Et là aussi, des dégâts augmentés sur Shock Upsie et sur Prescience, 10% sur les deux capacités de dégâts en plus. Ok. Bah, Mentali et Givrali qui ont tous les deux été up. On a garde-voire, pareil. Défense et défense spéciale qui ont été augmentés. Ok. C'est pour éviter qu'on les one-shot de trop, ces Pokémon là, qui sont assez fragiles. Là au moins, ils vont être un petit peu plus résistants. On a la capacité psycho, je pense, qui va réduire encore plus la défense spéciale des adversaires qu'auparavant. On passe de 20% de réduction à 25%. Et à côté de ça, les dégâts sont augmentés de 10%. On a aussi Shock Upsie, 5% de dégâts en plus. Et Prescience, 5% de dégâts en plus. Là, on a trois Pokémon attaquant à distance de type Mage. C'est-à-dire qu'ils font des dégâts avec les capacités qui ont été améliorées. C'est intéressant sur les défenses, sur les dégâts. Donc c'est pas mal, ça donne envie de tester. Alors il y a certains de ces Pokémon là, que j'ai déjà fait en vidéo. Des vidéos que j'ai enregistrées avant le patch, je vous préviens à l'avance. Eh bien, les vidéos qui vont sortir avec ces Pokémon là, ne seront pas des vidéos actualisées avec le patch. Et donc les dégâts augmentés, les défenses augmentées. Mais bon, je les rejouerai plus tard peut-être. Mais voilà, pour information, n'hésitez pas à regarder en description. La date d'enregistrement des vidéos, pour savoir un petit peu si c'est avant le patch ou après. Là, on est sur le patch du 31 octobre, comme je l'ai dit en introduction. Donc si les vidéos sont avant, eh bien ça ne va pas prendre en compte les changements qu'il y a là. Il me semble aussi que j'ai fait une vidéo avec Rongrigou. Donc pareil, il n'y aura pas les améliorations. Jivrali, je n'ai pas fait. Mentali, j'ai fait. Donc il n'y aura pas les améliorations. Gardevoir, j'ai fait. En avance, il n'y aura pas les améliorations. Voilà, à prendre en compte. Ensuite, on a Mewtwo Y. Mewtwo Y. Eh bien, sa vitesse d'attaque est légèrement augmentée. Ok, un tout petit peu. On passe de 1,4 à 1,5. Lorsqu'on est au niveau 15. Très bien. La capacité prescience. Eh bien, la réduction de vitesse de déplacement a été augmentée. On va ralentir un peu plus les cibles adverses. 25 à 35%. Le temps de recharge est également réduit. De 10 secondes à 8,5 secondes. La capacité soin. Temps de recharge réduit. De 12 à 11 secondes. Ensuite. Non, non, non. Les soins ont été augmentés. Auparavant, c'était 20% des dégâts infligés qui étaient convertis en soins. Là, c'est maintenant 30% des dégâts infligés. Et la capacité soins plus. Là, c'est pareil. Augmentation des soins. On passe de 30% des dégâts infligés à 40% des dégâts infligés qui se convertissent en soins. Pour Mewtwo Y qui est meilleur qu'avant, du coup. Et sa capacité téléport qui a un temps de recharge réduit également. De 12 secondes à 11 secondes. Ok. Des petites améliorations sur Mewtwo. Ensuite, on a Zacian. Alors, pour le coup, voilà. Comme je disais, on n'a que des améliorations sur tous les pokémons. Là, je pense qu'on passe au nerf. Avec Zacian. Sa capacité, l'âme sainte. Eh bien, le fait de passer à travers la défense adverse. On ignorait auparavant 20% de défense adverse. Là, on ignore seulement 10%. Donc, ça a été nerf. Les dégâts d'attaque passent de 30% à 20%. Donc, moins de dégâts sur cette capacité. Et le ralentissement qui était de 30%, il passe à 20% lui aussi. Bon, bah, Zacian qui a été attaqué. Qui a été nerf. Mérité. Mireidon, pareil, des nerfs. La capacité rayon chargée, 10% de dégâts en moins. La capacité turbo-volt, 8% de dégâts en moins. Et la capacité parabo-charge. Temps de recharge augmenté, du coup, de 10 secondes à 11 secondes. Ouais, là aussi, c'est logique pour Mireidon. Pokémon X, entre guillemets. Qui a été nerfé, tout comme Zacian et Oh-Oh. Pokémon anciennement X. Pokémon Oh-Oh, légendaire. Tout comme Mireidon et Zacian, qui a été nerf. Voilà, les petits légendaires ont pris dans leur gueule. Sauf le New 2Y. Il a été up. Donc Oh-Oh, danse-flamme. Dégâts réduits de 15%. Le bouclier est réduit de 15%. Et le temps de recharge est augmenté de 8,5 à 9 secondes. Gros nerf. La capacité piquée. Temps de recharge aussi augmenté de 8,5 à 9 secondes. Mais c'est surtout sur danse-flamme que c'est un coup dur. Beaucoup moins de dégâts, beaucoup moins de boucliers. Terrible. Et la capacité unité, qui permet de ressusciter les coéquipiers. Le temps de recharge, en gros, a été augmenté de 20%. Donc on aura beaucoup moins souvent cette capacité unité, qui était très forte, pour ressusciter les coéquipiers. Ensuite, on a Pikachu. Lui aussi, Pokémon trop fort à l'heure actuelle. Qui a été nerf. Boulelec. Dégâts réduits de 5%. Et temps de recharge augmenté de 5 à 5,5 secondes. La capacité tonnerre. Dégâts réduits aussi, là. Dégâts diminués de 5%. Et la capacité unité. Dégâts réduits de 8%. Terrible. Pikachu, qui s'est fait nerf. Logique, là aussi. Ensuite, on a les petits char bambins. Alors, il y a le premier char bambin, c'est le Malvalam. Et ensuite, il y a Karma Dura. Les deux ont été nerfs. On commence avec Malvalam. La capacité. Lame en peine. Dégâts réduits de 19% à 10% au fur et à mesure de la partie. Ok. Les soins sont réduits de 10% également. Donc si on fait moins de dégâts, on a moins de soins. Et on a moins de soins de base. Ok. Temps de recharge augmenté de 5,5 à 6 secondes. Ok. La capacité lame sainte plus les soins réduit. Là encore de 15%. Bon. Bah, le Malvalam prend cher. Ensuite, il y a Coupe Psycho. La réduction de défense. Eh bien, on réduit moins la défense qu'auparavant. On passe de 47% à 40% de défense en moins sur les adversaires touchés. Pareil pour Coupe Psycho plus 33% et 29% de réduction de défense au maximum. Donc, gros nerf là-dessus sur Coupe Psycho et un nerf également sur Antiz. Dégâts réduit de 15% et temps de recharge augmenté de 9 à 10 secondes. Donc, gros nerf sur Malvalam. Logique, là aussi, c'est un excellent Pokémon qui méritait tout à fait d'être nerfé. Car Madura, dans ce flamme, a été changé. Dégâts réduits de 20%. Ok. Et bouclier réduit de 25%. Mais c'est énorme. C'est énorme comme chiffre. 20 et 25 sur les dégâts et le bouclier. Mais en même temps, c'était trop fort. On était ultra résistant. On faisait d'énormes dégâts. Donc, ça paraît logique. Choque Psy. L'effet de ignorance de la défense adverse a été réduit. Réduit de 50% à 35%. Donc, on ignore un peu moins la défense spéciale adverse. Ok. Et la capacité canon blindé. Cette fois-ci, dégâts réduits de 10%. Et temps de recharge augmenté de 1 seconde en place de 6 à 7 secondes. Bon. Là aussi, sur ce Karmadura, des nerfs mérités. Notamment sur Danseflamme. Une excellente capacité qui a bien été nerf. Et enfin, on a la capacité Choque Psy. Ou Frappe Psy plutôt. Ouais. Frappe Psy de Mega Mewtwo X. Et bien, lorsqu'on utilise la capacité, on subit moins de dégâts. On subit 25% de dégâts en moins. C'est passé à 15% de réduction de dégâts lorsqu'on utilise la capacité Frappe Psy sur Mega Mewtwo X. Donc, un petit nerf là aussi sur ce Pokémon légendaire. Donc, la plupart des anciens Pokémon X comme Zassion, Myraïdon, OO et Mewtwo X ont été nerfés. En revanche, on a Mewtwo Y qui a été up. Intéressant. Donc, voilà, pas mal de changements sur les attaquants, notamment avec, voilà, comme je le disais, Givrali, Mentali, Gardevoir et Mewtwo Y. Là, les 3, 4 attaquants spéciaux. Et puis, des changements sur certains Pokémon comme Loclas, Rangrigou ou même Azumarill. Là, c'est plutôt intéressant. Hâte de tester tout ça. Mais voilà, je le répète. Il y a certains Pokémon que j'ai fait en vidéo avant le patch. Des vidéos qui ne sont pas encore sorties à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Et donc, il va falloir réactualiser tout ça. Mais en tout cas, les vidéos qui sortiront ne seront pas sur ce nouveau patch. Donc, comme je le disais tout à l'heure, regardez bien la description pour savoir quand est-ce qu'a été enregistrée la vidéo. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de ce patch en commentaire. Moi, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Comme je l'ai dit, pouce bleu, abonnement et membre soutien. Si vous souhaitez, continuez à m'apporter votre soutien sur cette chaîne YouTube. Merci tout le monde et à bientôt. Salut !